Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je me demande comment vous allez, en tout cas en ce moment on est dans des énergies de renouveau, j'espère que vous avez regardé la guidance d'hier qui disait qu'est-ce qui me donne la joie etc. C'est une question importante à se poser puisque c'est votre guide en fait, se sentir libre, la mobilité etc, ça me parle, après peut-être vous c'est autre chose, voilà, ce qui me donne de la joie c'est de me sentir libre. Alors la liberté elle est pas, c'est vrai que c'est pas l'anarchie, la liberté c'est quelque chose déjà d'intérieur, c'est ce sentiment où vous pouvez être chargé au niveau des responsabilités et vous sentir extrêmement libre. Elle s'exerce en fonction de vos passions, en fonction de l'endroit où vous êtes bien sûr, voilà, c'est pas l'anarchie, l'anarchie c'est autre chose, la liberté c'est, elle est contrôlée, c'est la mobilité, c'est, voilà. Allez, je vais prendre, ça c'est un élément qui me donne de la joie chez moi, je vais prendre celui-ci, la guidance d'âme à âme, l'oracle d'âme à âme, et je vais prendre une seule carte, hop, allez. Ça va être celle-ci, l'authentique, voilà. L'authenticité c'est ce que je viens de faire, c'est d'exprimer qui vous êtes, là où vous en êtes, c'est le fait de, je vais prendre le livret, c'est le fait de dire clairement, de vous exprimer déjà, sans, sans phare, sans, voilà, en étant le plus naturel possible. Alors le 29, qu'est-ce qu'on nous dit ? Être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique, c'est créer des liens, soutien, bienveillance, authenticité. Ici, je verrai aussi de la douceur, de la bienveillance avec vous-même, avec cette fleur d'hibiscus et cette libellule, qui annonce bien sûr une transformation importante, et on vous invite à être vraiment doux avec vous-même, parce que cette transformation, si vous forcez trop, elle peut ne pas réussir. Dame Gabrielle invite à explorer les sentiments profonds et à tisser des liens sains. La joie de cette fée diffuse rire et tendresse, et grâce à sa belle énergie, apporte la transformation auprès de tous têtres qui la rencontrent. Voilà, pour trouver sa joie, c'est important d'être authentique et d'être avec des personnes, de s'entourer de personnes saines. Donc, être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique. Voilà. Alors, je vais prendre une autre carte. Je les ai mis un peu à l'envers, là, du coup. Je vais vous donner une autre carte pour compléter celle-ci. C'est l'été, c'est le rayonnement et la résilience. C'est ce que je vous dis. Pour transformer, la résilience, c'est l'énergie qui permet de renaître, la renaissance. Donc, c'est dans l'ordre, en fait, tout simplement. Et l'été, c'est le rayonnement, c'est la récolte. À partir du moment où vous allez être authentique et que vous allez être dans des liens sains avec les autres, parce que quand vous êtes avec les autres, quand vous riez, vous riez vraiment. C'est là que vous allez voir que vous êtes vous-même. Quand vous n'avez pas envie de communiquer, vous ne communiquez pas. Voilà, vous êtes calme, vous êtes vous-même. Mais cette énergie d'authenticité, pour que ça puisse vous motiver quelque part, va vous permettre de renaître et de vivre quelque chose de nouveau et de récolter ce que vous souhaitez. C'est-à-dire de la douceur, de la bienveillance, des liens sains, d'être entourée de sa famille, de ses amis. Voilà, elle n'est pas seule ici. Le soleil brille, les fleurs ont poussé, etc. L'entourage est favorable. Elle se sent bien dans cet entourage. Voilà. Donc, la résilience, la carte 20. Bon, je ne suis pas obligée de le lire, mais je vais le faire quand même pour le 20. Alors, tous les pouvoirs dorment dans ton esprit, comme les diamants dans la mine. Il ne tient qu'à toi d'y descendre, muni de la lampe de sagesse. Des profondeurs, le feu spirituel jaillit, ainsi la lumière éclaire l'être, autorisant l'œil à voir et l'esprit à comprendre. Force, purification, résurrection. De ces cendres se forme un être nouveau, bien plus fort et sage. Voilà. L'authenticité, c'est je suis fatiguée. Pour prendre un exemple très simple. Je suis fatiguée, donc j'ai dormi, alors que tout le monde était en train de, je ne sais pas moi, partir en vacances, de profiter de la période. Par exemple, en juillet-août, si vous, vous dormez à la place d'être en vacances, comme tout le monde, de vivre des aventures folles, votre authenticité va payer, c'est-à-dire que vous allez revenir plus fort, plus sage, et sans avoir eu l'impression d'avoir gaspillé quelque chose, de vous être trahi, de, vous voyez, gaspiller votre temps, gaspiller, avoir passé votre temps à dire à Pierre-Paul Jacques, « Bon, je vais faire comme ci, toi je vais faire comme ça, et puis comme ça, ça va passer, et puis on va bien s'entendre. » Non, là, c'est « Je suis fatiguée, donc je dors, et ensuite vous allez vous réveiller beaucoup plus sage, beaucoup plus fort, sans savoir pourquoi, parce que la magie en fait, d'accord ? » Et c'est là que vous allez voir la magie des présents, des cadeaux, vous allez recevoir quelque chose, vous allez être entouré des bonnes personnes, naturellement, puisque vous, vous vous sentez mieux. Voilà, c'est ça l'authenticité, « Je ne me sens pas bien, donc je vais faire ci, je vais faire ça. » C'est très pragmatique. Je vais prendre le tarot, maintenant, du Zodiac. Oui, peut-être encore celle-ci, alors, oui, l'oracle des moments mystiques. Ok. Et ça va être la liberté, elle revient, la liberté. Voilà, vous êtes libre, voilà ce qu'on... Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre temps, de votre argent, de votre entourage. Si vous n'avez pas envie de parler à votre entourage, vous ne leur parlez pas, parce que vous êtes en train de dormir, par exemple, vous voyez ? La liberté, vous êtes libre, et c'est ce qui va vous mener tout droit vers vos rêves. Vous allez récolter. Alors, je vais peut-être prendre une autre carte. On nous dit jour et nuit. Jour et nuit. Je ne l'ai jamais eu, celle-ci, c'est la carte numéro 1. Incertitude, peur, tracas, décision à prendre, suivez votre instinct. Nous sommes nombreux à peiner à prendre des décisions. Mais là où est l'ombre, on se trouve aussi à lumière. Après nuit noire, le soleil matinal réchauffe le chemin que nous avons choisi. Cette carte nous rappelle que nous tenons déjà les réponses dans nos mains. Elle tient un soleil dans ses mains. Voilà. Non, non, c'est bien là. Allez, hop, c'est parti. Une sirène, elle a l'oreille. Parodie Zodiac. Sous-titrage ST' 501 Le pendu, le fait de ne rien faire. C'est ce que je vous dis, si vous êtes fatigué, vous ne faites rien. Le pendu et le deux de pentacle, la dualité. Si vous êtes à l'arrêt, ce n'est pas un problème. Je suis à l'arrêt, point. Voilà. Vous ressentez de la culpabilité quand vous faites vos choix. La culpabilité, ça arrête tout. Ça empêche, ça freine l'évolution. Première carte. Le 10 de pentacle. Donc, on vous promet le bonheur. 10 de pentacle. Les célébrations. Et le 7 de coupe. 7 de coupe. Les célébrations qui vont vous amener à rester... Vous allez être un petit peu surpris, en fait, de ce qui vient à vous. Suite à tout ça. La transformation, la mort. Le 6 d'épée, le prendre à nouveau départ. La mort, le roi de bâton. La mort du roi de bâton. Non. Alors, la mort et le jugement. Waouh ! On a des cartes fortes. On a le jugement et la mort. Alors, la transformation est donc voulue par le divin. C'est un appel de sagesse. C'est un vrai appel très fort, là. Et le roi de bâton vous demande d'être à l'action. Vraiment, on transgise... On tergiverse plus. Et c'est comme c'est là que vous allez activer l'énergie du donner et du recevoir. Vous allez enfin activer l'énergie du donner et du recevoir. Si vous suivez, bien sûr, votre lumière intérieure. Là, ici. Votre guidance. L'étoile. Gardez espoir. Et ce qui va vous amener vraiment la transformation, c'est être à l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, les souvenirs. Parce qu'ici, on a la carte des souvenirs. Aussi, le 6 de coupe, c'est le passé. Le passé qui revient. Souvenez-vous, en fait, des moments heureux, j'ai envie de dire. Ne prenez pas que les moments mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'était bien, quand même. Voilà. L'as de Pentacle. Nouvelle action dans la matière. Vous êtes invité à une nouvelle action dans la matière. Une action, bien sûr, inspirée par le divin. Voilà, ça c'est clair. Et j'aimerais bien recouvrir le 6 de coupe qui est au centre. Il y a une transformation à faire. La résilience est fortement demandée ici. On vous demande d'être guidé par votre joie. Parce que les souvenirs au centre, comme cela, avec le 6 d'épée, c'est voir le passé autrement. On vous invite à voir le passé autrement, à garder espoir aussi. Alors l'étoile, 6 d'épée, le 6 de coupe. Il y a beaucoup de 6. Le 6, c'est un très beau chiffre. Hop, c'est celle-ci et ça va être le 10 d'épée. Voilà. On vous demande de quitter un personnage. Voilà. De quitter ce personnage qui ne reçoit pas, qui n'est pas guidé, qui n'est pas aimé. Voilà. Et je vais prendre la carte. Dis-moi que tu m'aimes. Suite à ce que vous avez déjà vécu, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Ça, c'était le passé. Effectivement, vous avez été pas terrible. Mais ça, c'est le passé. Le soleil se lève, encore une fois. Et vous avez les clés dans les mains, avec l'as de pentacle. Vous avez dans les mains l'action à mener, l'action juste. Faites preuve de force. Soyez fort. Fort et courageux. Fort, c'est-à-dire que vous avez décidé de quelque chose et vous y allez. Une carte pour conclure le tirage. Alors, ce que j'aimerais faire aussi, c'est l'étoile. Il y a quelque chose avec l'étoile, là. 17. Elle est là. C'est un signe anticonformiste qui avance à son propre rythme et se distingue de la majorité. Voilà. Si vous avez eu un rythme lent, ne soyez pas... Le rythme auquel on avance, ce n'est pas... Alors, la carte qui va venir, c'est celle-là. C'est pardon, libération, réconciliation. On vous demande de vous pardonner, de vous réconcilier avec votre passé, avec vous-même, afin de vous libérer. Voilà. Et si vous avez été plus lent que les autres, ce n'est pas grave. C'est votre rythme. Je voudrais bien une confirmation par rapport à ce que je viens de dire. Une carte de confirmation, s'il vous plaît. Ouais. L'amour comme guide. Bienveillance, respect et fidélité. La carte de la bienveillance, on l'avait eu au début du jeu. Et je vais m'arrêter là. Et on la retrouve encore là, maintenant, en fin de jeu. Ça veut dire, soyez doux avec vous-même. Prends garde sous mon sein la grenade. La colère, elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tout consumer. D'accord ? Donc, ce n'est pas la colère qui doit vous guider. C'est plutôt votre joie. La joie d'avoir progressé. Soyez doux avec vous-même. À bientôt.